Bonsoir à tous, vous passez une excellente soirée de vendredi à regarder Live TV, la télé sans filtre. Vous faites bien votre rendez-vous du Toc des vacances, 19h, 21h30 sur la télé que vous aimez. La télé sans filtre et l'équipe est installée pour vous servir. Bienvenue à tous. Sans tout sourire, c'est la derme de la semaine et le week-end qui s'annonce glorieux pour Gandhi, ça c'est sûr. Parce que quand le vendredi arrive, il est toujours pressé de rentrer avec un programme bien établi quand même. Gandhi. Oui, 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 c'est vrai, effectivement, vous avez bien lu. Bonsoir, Landry, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, c'est le week-end, je suis vraiment content pour retrouver des amis du côté de Yopougon, à toutes mes amitiés positives de Yopougon. D'accord, tu en as de négatives. Non, 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 toutes les amitiés sont là, mais il y a des amitiés qui se distinguent. Et toutes mes amitiés positives de Yopougon, j'y serai après l'émission, pour le début de week-end. Il arrive, attendez-le. Mais là, je vais avec Aïcha cette fois. Elle habite déjà Yopougon. Ah, donc on est. Bonjour, ça va. C'est une demande. C'est une demande. Est-ce que tu lui accordes d'aller à Yopougon avec toi ? Non, il avait des allées qui venaient la semaine dernière, il n'est pas venu. Il n'est pas venu ? Il n'est pas un âme de parole. Non, d'accord, mais ça, il l'a dit devant la nation. Mais par contre, ça, c'est des mal à la nation. Mais j'ai remarqué que les gens ont des amis à Yopougon seulement pour le Péin. Ce que je déploie. C'est la commune du Péin, oui ou non ? Respectez les gens qui vivent à Yopougon. Je n'ai pas les gens qui vivent à Yopougon. Très bien, très bien. Il n'y a pas que le Péin là-bas quand même. Oui. Il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises. Il y a des bonnes choses à Yopougon. Il y a des très bonnes choses à Yopougon. Voilà. Comment ça va ? Comment ça va ? Très bien. De belles couleurs quand même. Très gentil. Tu te rappelles quelque chose ? Oui. Mais bon, là, c'est tout beau. Ça tire sur orange. C'est gentil. Ça fait que c'est beau. Ça va clarifier la couleur quand même. C'est pas ce qu'on a dit. Mais tu es là ? Comment ça va ? Ça va très bien. Surtout quand il y a une couleur qui tue sur le jaune à côté de toi et que tu es en noir. Ça rappelle tout de suite le meilleur club de Côte d'Ivoire. Très bien. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à tous nos internautes. Et puis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Très bien. J'aime bien ce proverbe africain qui dit On ne montre pas son village de la main gauche. C'est ça. On va s'installer tout de suite dans cette émission. On démarre avec un invité qui va nous rejoindre maintenant sur ce plateau. C'est monsieur Ernest Adjobi, promoteur des trophées Cora qui arrive maintenant sur ce plateau. L'invité du jour. Monsieur Ernest Adjobi, promoteur des Cora Awards 13e édition. Donc 1er décembre 2024, on rappelle la date, à Johannesburg. Et aujourd'hui, vous êtes essentiellement là pour faire un tirage au sort et pour offrir un billet d'avion à aller-retour pour regarder les 13e trophées. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Landry. Bonsoir Echa. Arnaud. Et Gandhi. Dites-nous quand même un mot sur l'organisation. Ça se passe très bien. Les gens continuent de voter. Surtout les artistes ivoiriens. Ça se passe très bien. Et je vous espérais que ce soir, on aura un heureux gagnant pour aller vivre l'expérience Cora à Johannesburg le 1er décembre 2024. D'accord. Parce que jusque-là, on a offert les téléphones portables. On attendait le billet d'avion. Et aujourd'hui, c'est un billet d'avion qu'on va offrir. On offre une fois par mois. Une fois par mois, un billet d'avion. Vous m'en donnez un et puis bon, l'affaire est glée. C'est vrai que c'est vraiment facile comme ça. La prochaine fois que je viens, je vais avec 5 billets. Merci beaucoup. Et prier pour qu'il y ait des... Qui est comme la dernière fois, des gens qui viennent, qui ne viennent pas. Et comme missionnaire, je peux donner des noms. Ils viendront. Très bien. Très bien. Et bien, monsieur Ernest Adjobi, avant de faire ce tirage, on va quand même regarder la gagnante, la vidéo de la gagnante du vendredi dernier qui est repartie avec un téléphone portable. C'est bien madame Ornelia Oiyané qui a gagné un téléphone open. On regarde. Cora All Africa Music Awards. Merci beaucoup. Et d'abord, je me présente. Je suis Josaphat Mijot Abarone. Et je suis manager d'artistes. Je suis manager de l'artiste Fak Bikier, qui est nominé dans la catégorie meilleure artiste Fak Féminé. J'ai essayé de voter pour elle plusieurs fois. C'était dans l'intention de lui donner plus de chances de gagner. Mais là, c'est moi qui gagne d'abord un téléphone. Et de la marque open, un très bon téléphone. La semaine dernière, c'était un homme plutôt qui avait gagné. Madame Ornelia, c'était la semaine d'avant. C'est cela. Donc, monsieur Bigoté est reparti avec ce téléphone portable. Félicitations à lui. On va évoluer pour faire le tirage de ce jour, de ce soir, qui va permettre d'offrir un billet d'avion à quelqu'un qui participe. Au vote. Au vote ? C'est une personne qui a beaucoup voté. Oui. Pas centaines et qui a gagné. D'accord. Il ne faut pas voter qu'une seule fois. Il faut multiplier les chansons en votant plusieurs fois. La semaine dernière, on a eu, pour Jocelyne Layot, on a eu 3000 votes dans la même journée. Jocelyne Layot. Oui. Et puis, ce n'est pas un secret, on a eu trois fois ça cette semaine. Très bien. À part les artistes ivoiriens, est-ce qu'il y a d'autres artistes africains qui ont autant de votes ? Autant de votes, oui. Les Gabonais. Les Gabonais, d'accord. Votent énormément. Les Togolais aussi. Votent énormément. C'est bizarre. C'est des tout petits pays. Est-ce que la concurrence, elle est rude ? Elle est rude. Elle est rude. Franchement. Il n'y a pas quelqu'un qui se détache ? La personne qui se détache vraiment du côté des hommes, je crois, c'est Didi B. Didi B, d'accord. Il faut le dire. Of course. Et du côté des dames, c'est Jocelyne Layot et puis José. Très bien. Très bien. On va passer la carte de basse pour le tirage jusqu'à Aïcha Krépi. La main innocente. C'est le plus gros lot qu'on offre aujourd'hui. C'est le billet d'avion le plus gros lot qu'on offre aujourd'hui. Aïcha mélange. Aïcha mélange, mélange. Mélange bien, Aïcha. La main innocente. La main innocente. Le ton. Vas-y, c'est parti. De m'arrêter ? La semaine dernière, tu avais déchiré le papier. Oui, je reviens délicatement. Cette fois, avec beaucoup de délicatesse. Oui, parce qu'il faut faire attention. On va voir qui va repartir avec ce billet d'avion. Tout le monde rêve d'un billet d'avion. Viens du Congo, Brazzaville. Voici le numéro de téléphone préfixe. Plus 242. 06 52 58 812. Cessna, félicitations. Pendant que la régie est en train de chercher le nom. Collez à ce numéro de téléphone. M'botez chez vous. M'botez naïo. M'botez naïo. Nos frères du Congo, Brazzaville. On vous aime énormément. On aime votre Roomba. Oui, oui. Alors, quand ils s'en vont, est-ce que c'est que le billet d'avion aller-retour ? Quand il arrive là-bas, il se dérouille ? Certainement pas. C'est un billet aller-retour tout frappé. Tout frappé. C'est cinq jours de séjour dans un hôtel de cinq étoiles. Ah ! Un chauffeur. Mais franchement, moi, je sais que... Je ne veux pas trop en dire. Ah, sinon, après, ce sera les chroniques qui vont tous aller. Vous allez trop se faire. Faudra penser à nous y emmener, à ces trophées. Oui, oui. Comme ça, on revient à un bon reportage sur Live TV. Mais bravo. Merci, merci, merci à vous. Très bien. Merci à Live TV. Merci à Askay. Franchement, les sponsors, c'est tellement. difficile à en trouver que, quand je suis sur un plateau, je suis obligé de créer le nom. Et vous faites bien. Et vous faites bien. Un dernier mot. Quand vous avez dit le dernier mot, je cite le nom de la personne. Le dernier mot, c'est qu'il y a de gros prix à gagner. On en a parlé, on répète. Le meilleur artiste du continent repartira avec un million de dollars. Ça fait 600 millions de francs CFA. On a 25 artistes qui seront des gagnants à la soirée. Chacun partira avec 20 000 dollars. C'est quand même 13 millions de francs CFA. Et puis, elle est gagnant en régionaux. Très bien. C'est-à-dire Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe. Ils partiraient avec 50 000 dollars. Voilà. C'est énorme. Mais bravo. Si vous aimez vos artistes, votez. Votez pour vos artistes. Continuez à voter pour Didi Bé, Roselyne Layot, José, tous les artistes qui sont en compétition. à ce 13e trophée Cora qui se déroule le 1er décembre en Afrique du Sud. Continuez donc à voter vos artistes. Merci à notre invité. Avant de partir, on donne quand même le nom. La régie nous a envoyé le nom. Qui se colle à ce numéro de téléphone ? C'est bien Madame Dimi N'Golo Armeline de Congo-Brazzaville. Madame Dimi N'Golo Armeline, vous avez votre billet d'avion. Vous qui regardez Live TV depuis Congo-Brazzaville, vous faites bien. On espère qu'un jour, vous allez faire un tour à Abidjan ici, parler Lingala. Le ban à Lingala ou le ban à français avec nous. Ok, bravo, merci d'être venu. Quand c'est les dames qui tirent, c'est toujours des... C'est toujours les dames, la prochaine fois, c'est moi qui vais tirer. La prochaine fois, c'est un homme. On est solidaires comme vous. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Merci, monsieur Ernest Adjobi d'être venu. Merci, je pourrais avoir ma calabas, s'il vous plaît. Oui, oui, j'allais. Jamais sans calabas, quand il vient sur ce plateau, mais jamais sans calabas. Je vous remercie. D'accord, on garde le nom ou vous le prenez ? On vous garde, on garde le nom. Merci. C'est déjà tiré. Merci à vous. Et la suite, c'est bien le Fête du jour. Le ministre gouverneur, Sissé Ibrahim Bakongo, fait le point de la lutte contre le désordre urbain au cours d'une rencontre tenue le mardi 27 août 2024 avec le commissaire principal de police, Aka Jean-Louis, le commandant de brigade spéciale. On a tous vu le compte-rendu, bien sûr, de ce point. fait par le ministre gouverneur. Nous sommes au courant de cette campagne de salubrité, nettoyer Abidjan, rendre la ville propre, la désengorger, de toutes ces personnes qui sont sur nos artères à vendre du citron, des oignons, là où il ne faut pas vendre. C'est une campagne qui bat son plein. Arnaud, nous fais un petit point là-dessus. Oui, c'est une campagne qui bat son plein. Et comme tu l'as si bien rappelé, c'est une réunion bilan. Donc le but, c'était de faire le point sur tout ce qui a déjà été fait depuis un mois que cette brigade a été mise en place. Donc ils ont relevé les forces, mais surtout les faiblesses et les challenges de cette force. Au nombre des challenges à relever ou des difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont souligné le manque de coopération de certaines municipalités, l'usurpation de titres parce que certains se font passer pour eux alors qu'ils ne sont pas eux. Et puis, quelques petites frictions. Donc pour pallier à ces différentes difficultés, enfin il a été proposé, suggéré, de mettre en place un manuel de procédure qui va définir la composition, les responsabilités, le mode de fonctionnement des unités, la désignation de nouveaux responsables, l'octroi de nouveaux véhicules, donc pour renforcer les capacités de cette unité, l'élaboration des manuels de procédure, comme je l'ai déjà dit. Et puis, pour conclure, le ministre gouverneur a surtout appelé les commandants à une synergie d'action afin d'offrir un cadre urbain assaini et afin d'améliorer les conditions de travail de cette unité. D'accord. Grandi, nous connaissons les objectifs de cette campagne, on va les rappeler tout de même, et puis revenir sur ces différents points, parmi lesquels cette brigade qui agit sur le terrain. D'abord, il faut saluer l'initiative, saluer tous les efforts consentis par le ministre gouverneur, déjà avec cette réunion de ce que je peux appeler bilan à mi-parcours. L'objectif, en fait, de la brigade, c'est de... Il y a la permission de lutter, de veiller au strict respect des mesures prises par les autorités du système autonome d'Abidjan. Il s'agit autour de l'interdiction de la vente ambulante, de la mendicité, ainsi que de la circulation des charrettes, appelées ouro-ouro communément à Abidjan. Voici l'objectif... Charrettes ? C'est plutôt ouro-ouro ? C'est ouro-ouro ? Ah, j'ai dit ouro-ouro ? Ah, désolé. C'est ouro-ouro ? Très bien. Plutôt, les charrettes qu'on appelle les ouro-ouro, excusez, bon, voilà. Les ouro-ouro, c'est tout, c'est ça. Il faut la précision et le taille. Voilà. Donc, c'est l'objectif que ça a signé cette brigade-là. Et je pense que, comme l'a dit déjà à Nogoi, on va accentuer et on va leur offrir encore plus le logistique avec une synergie au niveau du modus operandi, l'opération, en fait. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Très bien. Aïssa, elle est quand même au cœur de cette affaire, elle qui a fait plusieurs reportages sur le terrain. Oui, alors moi, c'était plus en rapport avec le projet qui se nomme PACA d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie d'Abidjan. Mais ça reste dans la même veine. C'est assainir quand même Abidjan. Là, on est plus, par rapport à ce bilan, on est plus sur la brigade, justement, par rapport aux charrettes, par rapport au fait d'uriner dans les espaces publics. Bon, moi, je voulais revenir sur ça, parce que que ce soit la vente ambulante ou le fait d'uriner, moi, je passe mon temps à voir toute la journée des hommes uriner, en général, des hommes uriner dans tous les coins d'Abidjan. Mais vraiment, j'en vois au moins 4, 5, 6, 7, peut-être 10 par jour. Et je n'ai pas l'impression qu'ils soient… J'en vois aux bordures de route. Donc, en général, les policiers ne sont pas très loin. Parfois, il y en a un qui ne précage rien du tout, en fait. Oui, ils sont très visibles. Donc, voilà, je pense que ça n'a pas été assez… Après, le projet a été lancé… Enfin, l'opération a commencé récemment. Ça date d'un mois. Ce qui est plutôt… Donc, il n'y a pas assez de recul, effectivement. On leur donne plus de temps. Mais c'est bien aussi d'avoir un bilan, un mi-parcours. Un mi-parcours. Parce que ça prouve qu'ils travaillent en mode agile. Donc, je trouve ça bien de faire des petits points comme ça, réguliers. S'ils pouvaient continuer à en faire, ce serait bien pour rectifier ce qui est à rectifier et aller de l'avant. Par contre, je note qu'encore une fois, on dirait qu'on a un problème au niveau des hommes. Parce qu'on parle de changement de responsable. On parle de revoir la coordination. On parle de créer des manuels de procédure. Ça aurait été bien de faire ça peut-être en amont. Et puis… Il est certain que quand on commence une opération, les petits problèmes, les petits soucis à élucider ou à enrayer après arrivent. Après, comment dire ? Créer un manuel de procédure, pour moi, la procédure, c'est en amont. Largement en amont d'une telle opération, en tout cas. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce manuel de procédure ? Le manuel de procédure de… Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour l'instant, ils ont juste annoncé qu'ils allaient créer un manuel. Après, je ne sais pas si Rano a plus d'infos par rapport à ça. Non, je n'ai pas plus d'infos, mais je partage entièrement ce que Aïcha disait parce que c'est vraiment… Enfin, c'est quand même impréalable. Lorsqu'on définit une unité, il faut au minimum, même manière, le procédure pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Voilà, pour définir la composition. Comment il le fait, la composition, comment se coordonnent les actions. Sinon, après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait du mal à exécuter. Et puis, deuxièmement, l'autre chose qui est, pour moi, un tout petit peu inquiétante, c'est le manque de coopération de certaines communes qui a été soulignée. Parce que je trouve que ce sont des opérations qui doivent se faire vraiment à la fois dans la conception, dans la préparation, dans l'exécution… – Dans une bonne collaboration. – Et dans le suivi également avec les différentes collectivités territoriales. Mais que dès… Enfin, un mois après la mise en place de cette brigade, on dénote déjà ou on soulève déjà le manque de coopération de certaines… Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? – Non, moi, ce que je veux dire, en fait, je pense que la première opération a été une opération pilote. Puisque quand vous constatez, ce n'est pas tout le district qui a été, en fait, couvert. Ils ont cité des communes telles que la commune d'Agnama, la commune de Marcory, la commune de Cocody et celle d'Abboubo. Quatre communes dans le grand district. – Très bien. – Donc, l'opération était, pour ma part, une opération test. Et à travers les premiers résultats, ils se sont améliorés, ils vont compenser certaines lacunes et je pense que ça va donner l'efficacité. – D'accord, mais dans ce qui est déploré, dans ces lacunes, ce qui est déploré, c'est la non-participation de certaines municipalités. – Oui, mais c'est ce qu'Aïcha a dit. – C'est la raison, la raison. – Non, mais justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? – En amont, en amont, je pense qu'il n'y avait pas eu déjà une synergie. En amont, elle a dit, sur quoi est-ce qu'on travaillait ? Ils sont allés peut-être dans le sud du vide et Aïcha l'a déjà dénoncé. – Il n'y a pas eu de procédure. – Il n'y a pas eu de procédure. Donc, c'est maintenant pour ma part qu'ils sont en train de combler ça. – Peut-être que les clarifications seront apportées parce qu'on n'a que le compte rendu du ministre gouverneur. Mais peut-être que les communes ont été informées, mais le fait qu'on dise qu'elles ne se sentent pas très impliquées, ça veut dire qu'il y a un manque d'implication d'un certain nombre de communes. Et peu importe que ce soit un test ou que ce soit l'opération grande nature, il faut nécessairement qu'on ait une implication des communes. Déjà que les prérogatives des collectivités territoriales sont sans cesse empiétées. Si en plus de ça, les différentes opérations rencontrent, enfin, se heurtent à une hostilité des communes, c'est bien mal engagé. Donc, j'espère en tout cas que ce sera une difficulté qui sera vraiment pris à bras le corps et surtout qu'on puisse très clairement définir qui fait quoi entre le district et les communes. C'est vrai que les tests le prévoient déjà, mais dans l'exécution, on se rend compte que très souvent, certaines communes accusent le district de marcher sur les plates-bandes. Certaines fois, le district estime que c'est de son ressort. Et même lorsqu'on regarde le communiqué du ministre-gouverneur, il ne commence pas en tant que ministre-gouverneur vraiment pour s'affirmer. Donc, on sent qu'il y a peut-être quelques petites difficultés de coopération avec les collectivités territoriales. – Très bien. Là où la coopération est peut-être bien établie, c'est sur le choix de la composante, la composition de cette brigade de 295 agents, on précise, issus des polices municipales des 13 communes que compte la capitale économique donc à Bijan. La collaboration est parfaite sur ce coup, n'est-ce pas ? Quel commentaire on en fait ? – On ne sait pas, puisqu'on nous dit justement qu'il y a un manque de collaboration des mairies. Si les mairies sont censées justement donner des agents à des policiers, peut-être que c'est à ce niveau-là justement qu'il y a un couac. Après, je constate, moi qui vais sur le terrain depuis quelques jours pour un reportage en rapport avec les déguerpissements, donc ça c'est le projet PACA dont j'ai parlé tout à l'heure, les déguerpissements au niveau des habitations anarchiques, etc. Je constate qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là parce que parfois la mairie attend, la mairie qui est censée recenser les habitants attend le district, il y a des informations pendant contradictoires, on a l'impression qu'il n'y a pas de symbiose en fait. Les deux travaillent de façon détachée que ce soit pour ce projet-là ou pour le projet au niveau des charrettes, etc. C'est le même projet d'assainissement de toute façon. – C'est le même constat qu'on fait, mais moi je pense que c'est pour appeler déjà le ministre gouverneur pour ma part à rencontrer les maires eux-mêmes. S'ils pouvaient, en fait comme il a fait avec cette réunion bilan, s'ils pouvaient rencontrer les maires eux-mêmes pour discuter avec ces élus-là, pouvoir ensemble… – Et il a déjà rencontré… – Oui, mais en fait… – Ils ont donné leur accord, ça fait. avec les responsables peut-être de sécurité, mais je pense qu'ils gagnent là à rencontrer pour qu'en plus ensemble ils puissent faire ce qu'on peut appeler la manière de coopérer, la manière de coopérer qui sera pour les opérations. Parce que vous voyez, comme l'a dit les autres, il y a un problème de communication, mais il y a un problème même au niveau de l'efficacité. Que faire ? Il faut aller à la discussion, il faut dialoguer pour trouver ensemble comment est-ce qu'on peut travailler pour pouvoir en fait… – Une question peut-être un peu vicieuse, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Quand nous savons qu'au niveau des municipalités, des mairies, tous ceux qui sont installés, je termine pour ma question, dans les mairies, sur les marchés, aux abords des routes, il y a des encaissements quand les gens sont installés pour vendre, ça fait donc entrer des devises dans les caisses des mairies. Est-ce qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau sur le choix de ce qu'on casse ? – Oui, c'est possible parce qu'on sait très bien que ces différents prélèvements sont l'une des sources principales de financement des collectivités territoriales. Parce que les collectivités, notamment les mairies, se financent par ce mécanisme-là. Ils vont collecter un certain nombre de taxes qu'ils vont envoyer au trésor, au compte unique du trésor, ça va partir à Abidjan, il y a une clé de répartition, ça va leur être rétrocéder en fonction de la clé de répartition. Et puis il y a une subvention qui est apportée par l'État, même s'ils peuvent mobiliser des fonds à côté qui restent très difficiles dans la pratique à faire. Donc c'est un point essentiel dans le financement des différentes collectivités. Donc quand il y a beaucoup de casse et qu'il y a beaucoup de casse également de magasins, etc. – De boutiques. – De boutiques, etc. – De petits marchés. – Qui payaient des taxes à la mairie, c'est très clairement un manque à gagner, même si ça contribue à l'embellissement de la ville. – Oui, après, au-delà du manque à gagner, je pense qu'il y a un enjeu peut-être de réélection pour eux. Voilà, parce que c'est les mairies qu'on pointe du dos en premier. Ils ont une certaine pression. Au-delà de l'enjeu de réélection, je pense aussi qu'ils sont là pour assurer aussi le bien-être de leur population. Ils doivent garder la face aussi devant leur population, leur donner une réponse à leurs questions et quand bien même elles ne soient pas en droit ou en règle, il faut qu'ils leur donnent le change en fait. Donc je veux dire, et puis il y a des réélections derrière. Donc il y a un enjeu aussi de politique, tout simplement. – Très bien. – Contrairement au gouverneur de district qui lui a nommé les conseillers municipaux, enfin le conseil municipal, lui est élu, donc il est redevable directement vis-à-vis du peuple alors que le gouverneur, lui, il a sa responsabilité plus haut. – Pour voir clair dans tout ce que vous êtes en train de dire, c'est de communiquer, il faut que les gens puissent communiquer. Pour ma part, les mairies, les maires doivent communiquer à l'égard de leur population pour leur dire, bon, voici ce que nous faisons et au district aussi de dire, si les gens communiquent, on saura qui fait quoi pour ma part ? C'est vraiment important parce que ce que Aïcha a dit, c'est très important. Les gens ont peur de leur réélection. Aujourd'hui, on ne voit que les mairies, alors qu'il n'en est rien, c'est le district qui est un démembrement qui fait quoi dans cette histoire des zones urbaines. – D'accord. La force, la force déjà de cette brigade composée d'agents municipaux, est-ce qu'elle a le matériel, est-ce qu'elle est assez outillée pour jouer le rôle que pourrait jouer la police que nous connaissons ? – Personnellement, et très franchement, je trouve que c'est une force de trop parce que pour moi, ce qui serait intéressant, ce serait de renforcer les prérogatives des collectivités territoriales et les forces des collectivités territoriales. Justement, cette brigade est composée d'agents de la police municipale. Donc, on a des collectivités. C'est vrai qu'on a un district, mais on a des collectivités territoriales. On a des mairies qui ont un territoire, qui ont des rues à assainir, etc. Il faut donner la possibilité aux collectivités territoriales de travailler. Et moi, je pense même que ça devrait être le district qui s'appuie justement sur les forces des différentes communes pour pouvoir mettre en place ces différentes actions et non pas l'inverse, qu'on n'ait pas une force du district qui vient appuyer les communes. Donnons plus de pouvoir aux communes, tant au niveau de leurs prorrogatives qu'au niveau des moyens qu'au niveau de leur champ d'action. Je suis plutôt d'avis contraire parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est une brigade spéciale et déjà, elle est formée de toutes les équipes émanant des collectivités et des mairies. Donc, c'est tout à fait normal. Pour moi, est-ce que cette brigade-là est moins coercitive comme là peut-être la police ? Pour moi, c'est là le hic. C'est la question qu'elle a été posée. Et bon, à ce niveau-là, je pense qu'il faut peut-être les appuyer à travers peut-être la gendarmerie et la police, en fait, la police nationale. Là, c'est ce que je pourrais dire peut-être comme doléance. Une collaboration sur le terrain ? Oui, justement, parce que vous savez que les agents municipaux n'ont pas d'armes pour pouvoir dissuader, ils n'ont pas un caractère coercitif. Ils n'ont pas de bombes lacrymogènes. Ils n'ont pas de bombes lacrymogènes. Donc, il faut pouvoir forcément adjoindre la police nationale et la gendarmerie nationale. Voilà, impérativement. C'est-à-dire qu'à cette équipe-là, il faudrait aussi qu'elle soit composée impérativement et de la police nationale et de la gendarmerie. Très bien, merci. On a observé quand même, non loin de l'ancien camp d'Aquedo, des fois, des courses poursuites entre le pick-up des agents municipaux et les vendeurs ambulants sur ces rues qui courent avec leurs marchandises et dès que le pick-up est parti, ils reviennent. Voilà, et ça continue. Et tous les soirs, quand on descend, on passe par là. Ils sont toujours là. Ce n'est pas très beau à voir dans cette commune et dans toutes les communes d'Abidjan. Il va falloir poursuivre pour assainir cela. Et bon courage à toutes les équipes sur le terrain. C'était le dernier point, mais rapidement, les gentils, rapidement. En fait, je vous l'ai dit qu'il faudrait que cette brigade-là aussi puisse s'intéresser à ce qu'on appelle en fait communément les Nyambros. Les Nyambros ? Ça, c'est une doléance de toute la population parce qu'il faut aussi les discipliner. Ce qu'on appelle communément les syndicats des transporteurs. D'accord, très bien. Voilà, les Nyambros. Si le ministre-gouverneur, en fait, à qui je lance un appel solennel, s'il pouvait faire spécialement en fait une brigade pour ceux-là, je pense que ça allait être un ouf pour les populations d'Abidjan. Très bien, très bien. Prensivons tout de suite avec l'image du jour qui va faire sourire quelqu'un sur ce plateau. Il va l'image du jour. C'est Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de tous les temps en Champions League. Le voici avec son trophée et qui choisit tant pour faire le commentaire de cette affaire. C'est bien son premier fan sur ce plateau et peut-être son premier fan d'Abidjan. C'est Arnaud Goy. Non, non, ce n'est même pas une question de fan. C'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est beaucoup plus fort. Dévanse largement. Lionel Messi, déjà dans le nombre de buts, marqué en Ligue des champions. Il a aujourd'hui 39 ans, c'est vrai, mais on se rend compte qu'il est toujours aussi efficace. Cristiano Ronaldo qui a commencé sa carrière au Sporting de Lisbonne, qui est passé par Manchester où il a vraiment rayonné sur toute l'Europe et l'Angleterre en particulier. Il est passé par le Real de Madrid. On se souvient de ses années au Real avant de rejoindre la Juventus de Turin. Il a retenté l'aventure avec Manchester United, avec une fortune un peu différente avant finalement de rejoindre aujourd'hui El Nasser. C'est l'un des rares joueurs à avoir pris cinq ballons d'or. Il est le meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des champions. Il a marqué 140 buts quand même en 183 matchs. Il a beaucoup de classe, beaucoup de talent. Il faut le dire, il lui manque juste une chose que certainement, étant donné qu'il est en fin de carrière, qu'il ne va pas remporter, c'est quand même dommage pour un si grand joueur. La Coupe du Monde, ça fait partie de... Il a déjà... Il a déjà ce qu'il faut. Je ne peux pas terminer, non ? La Coupe du Monde. On aime beaucoup Cristiano Ronaldo et félicitations à lui pour ce trophée quand même. La Champions League, on ne parle pas de trophée continentale, je veux dire. C'est bien la Champions League au niveau des clubs. Donc, bravo à lui. À 40 ans bientôt. Oui, 40 ans bientôt. 140 buts en Ligue des champions, comme on le disait. Il dévance Lionel Messi de 11 buts et puis il dévance Lewandowski de 46 buts. Mais il faut se rendre compte que 140 buts en Ligue... Il dévance Messi de combien de buts ? De 11 buts. De 11 buts, d'accord. Bon, Messi ne pourra plus le rattraper et puis il dévance Lewandowski de 46 buts. Donc, c'est vraiment... Cristiano, c'est vraiment la sec de l'Europe. On parle de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut rester sur ça ? Messi est encore plus jeune. Messi est encore plus jeune. Il a 37 ans. Mais il joue où ? On parle de Ligue des champions européennes. Oui, mais il joue où ? Non, lui n'est pas encore en fin de carrière, contrairement à l'autre qui entende le parti en fin de carrière. Mais Messi ne joue plus de Ligue des champions. Pourquoi vous voulez forcément parler de Messi ? On parle de Cristiano Ronaldo. Pourquoi vous voulez forcément faire la comparaison ? On ne peut pas parler de Messi. Dès qu'on commence ça, moi j'ai l'impression que l'on grain. C'est deux joueurs totalement différents. Oui, mais très bien. On ne peut pas parler de l'autre sans parler de l'autre. C'est comme ça. C'est tellement différent parce qu'il y a l'un qui a la Coupe du Monde et l'autre pas. Il n'y en a pas. Il y en a un qui a tout gagné. Quand on parle du petit frère, il faut éviter de parler du bon frère. Sinon, on parlait de Cristiano Ronaldo, médeux habiteur de tous les temps. Très bien. Toi, tu as dévié. Non, je donnais juste les statistiques. Les statistiques avec de bonnes informations derrière que tu nous apportes parmi lesquelles son parcours. Il fait briller le championnat saoudien en ce moment. et ça, c'est super bien. Il est allé dans ce club il y a depuis et il marche très fort aux côtés de Sadio Mane. Donc, tout se passe absolument bien dans ce club. Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour de Cristiano Ronaldo en Europe ? À cet âge-là, c'est peu probable. S'il revient, ce sera… On a entendu dire que Monaco le confise. Oui, s'il revient, ce sera beaucoup moins pour le sport. Je pense que ce sera surtout pour le business, pour l'image, pour les sponsors, etc. Mais je pense qu'au niveau du football, il terminera son contrat à El Nasser et puis il viendra en Europe beaucoup plus pour le bling-bling que pour gagner des titres. Le bling-bling, il aime bien le bling-bling. Lui qui est aux côtés d'une vraie bimbo, une très belle femme mannequin qui est dans le people et qui vend l'image de son homme, qui vend très bien l'image de son homme. On se rappelle, l'information l'a donnée il n'y a pas longtemps, tu t'en souviens, tu pourrais la rattraper. Tout à fait. On l'a rappelé très récemment. Il a récemment oublié son compte sur YouTube et dès son ouverture, il a battu tous les records très loin devant Lionel Messi et on se rend compte qu'il n'est rien sans Messi donc il ne peut pas boire. C'est sa boussole en fait. Donc on se rend compte qu'en termes de caractère, bon là j'arrête de chambrer Messi, mais en termes de caractère ce sont des personnes différentes. C'est quelqu'un qui est très extraverti, qui poste sur les réseaux sociaux, ses séances d'entraînement, musculation, etc. Alors que Lionel Messi est plutôt introverti, est plutôt, garde plutôt secret quand même sa salive. Mais c'est en cela qu'il a eu la coupe que l'autre n'a pas encore eue, c'est la différence. D'accord, très bien. C'est surtout le sport qui a fait qu'il a gagné la coupe du monde. C'est surtout le sport qui a fait qu'il a gagné la coupe. On aime beaucoup Rodaldo. Moi je l'aime beaucoup pour son fun. Il est brillant, il éclate, son fun, il est présent sur les réseaux sociaux. Moi je l'aime beaucoup pour ça. Sinon, en matière de style footballistique, il y a une très longueur d'avance empruntée par Lionel Messi sur cette affaire. Mais bon, il n'y a aucune comparaison à faire. Chacun, comme Aïcha l'a dit, chacun a son style. Ce sont des joueurs différents. Ce sont des joueurs très différents. Ponssuivons tout de suite avec un autre invité que nous allons recevoir tout de suite sur ce plateau. Le deuxième invité du jour. Le mentor de l'équipe de Robotique First Global Team Côte d'Ivoire arrive sur notre plateau. C'est bien messieurs, camarades, Yeko Minon, Félix. Bonsoir. First Global Team Robotique en Côte d'Ivoire. Quand on entend Robotique, on se dit waouh. parlez-nous-en. First Global. D'accord. Avant tout propos, on a dit merci à Live TV de nous avoir donné cette lucane. Aussi, merci à nos donateurs, ces personnes-là qui nous ont soutenu dans cette compétition depuis l'année passée. Notamment, monsieur le maire de Cocody, monsieur Yassé, qui nous a permis d'être inscrit à cette compétition à autour de 10 000 dollars. aussi nous voulons aussi dire merci à madame la directeure de l'ARTCI qui depuis l'année passée nous soutient moralement et financièrement. D'accord. Si vous nous dites déjà qui vous êtes, quelle est donc la spécialité de First Global Team Côte d'Ivoire ? On aura le temps de remercier tous vos partenaires derrière. On sait que vous avez commencé par eux pour ne pas oublier que c'est normal, il faut protéger ses acquis. On est d'accord avec ça. Mais quelle est la spécialité de First Global Team Côte d'Ivoire ? First Global, c'est une organisation américaine qui a été fondée par monsieur Dean Carmen qui fait la promotion de la robotique. Tout ce qui est antique ou encore robotique, la commission regroupe plus de 190 pays chaque année autour d'un thème pour amener les enfants à travailler ensemble, amener les enfants à travailler en alliance, plusieurs pays, plusieurs enfants issus de plusieurs pays qui vont travailler ensemble sur un thème bien défini. Donc First Global, en gros… Et cette année, c'était quoi le thème ? Comment ? C'était quoi le thème cette année ? Cette année, le thème, c'est Feeding the Future. Feeding the Future. D'accord. En français ? Nous, le futur. D'accord. Alors, les objectifs derrière ? Derrière, c'est d'abord amener les enfants à travailler ensemble sur les enjeux du XXIe siècle, avec l'environnement, l'énergie et autres. Utiliser les sciences qui sont enseignées en classe. Aujourd'hui, on a des enfants qui font les mathématiques, tout ce qui est abstrait. La physique, c'est abstrait pour eux. Il n'y a pas d'expérience et ainsi de suite. on montre à ces enfants qu'on peut utiliser les mathématiques dans la robotique. Comment ? Ce qu'on a appris à l'école. Voilà, ce qu'on a appris à l'école. C'est une façon utile. On peut utiliser ça dans la robotique. Très bien. D'accord, très bien. Félicitations déjà pour ce que vous faites. L'équipe de Côte d'Ivoire est composée de combien de personnes ? Il y a deux mentors et douze enfants. Ce sont les douze enfants qui apprennent la robotique avec nous. Mais pour la compétition de FES Global, selon les règles de FES Global, on doit avoir cinq enfants et deux mentors. D'accord, très bien. Au total, sept personnes qui iront compétir. D'accord. Et avec quoi iront les cinq enfants de Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y a un projet sur lequel ils travaillent qui sera présenté à cette compétition ? Oui. Comme on a dit, le thème de la compétition c'est « feeling the future ». On nous donne des règles de jeu. On nous donne des règles de jeu. Vous devez construire un robot qui va respecter ces règles de jeu, qui va compéter avec d'autres robots. Plus de 190, comme je l'ai dit, il y a plus de 190 pays qui sont... Il y a plus de 190 pays qui compétissent. Voilà. Donc, vous avez un robot. En image, si vous voyez, les enfants sont montés le robot. Le robot, et après, ils vont programmer. Ils vont programmer le robot pour pouvoir vraiment respecter les règles de jeu qu'on vous donne dès le départ. Ils sont venus avec le robot ? Non. Ils n'ont pas apporté le robot. Ils n'ont pas qu'une base. Une base ? On peut le voir ? Une base pour vous. Ils ont le droit de venir sur le plateau avec nous. Ils ont le droit de venir, les enfants. Ils ont le droit de venir sur le plateau avec nous quand même. Ce sont les enfants. Vous êtes le mentor, mais derrière, ce sont les enfants qui sont en compétition. On ne va pas les cacher. Rejoignez-nous, chers champions, sur notre plateau. Venez avec la base du robot pour nous expliquer quelle est sa composition, pourquoi on va choisir de faire un tel robot. Monsieur Kamara, bonne arrivée et félicitations. Je veux savoir comment est-ce que vous choisissez les enfants ? Quels sont les critères de choix ? Et puis quand vous parlez d'enfants, vous les mettez dans quelle tranche d'âge ? Parfait. La tranche d'âge, c'est de 14 à 18 en France Global pour participer à la compétition. Et les enfants, tout le monde peut faire la robotique. Seulement qu'on est basé au groupe scolaire Lauréad, qui est une école à Kokodi ici. Donc les enfants sont issus de l'école, d'autres sont issus de... L'année passée, il y a des enfants qui venaient d'Abobo, d'Abbobo, qui venaient de Béjaville, et ainsi de suite. La formation est ouverte à tout le monde. Très bien. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. D'accord. Alors, quel projet est déjà réalisé dans la robotique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, où par ses enfants ? Bon, le projet réalisé par ses enfants, ce sera trop dit. Nous, on va parler plutôt de... comme le FestGlo, c'est un programme. Très bien. Voilà. Allez-y, continuez. FestGlo, c'est un programme. Donc, ce programme nous a permis de créer déjà un club de robotique, encore un club de STEM au sein de l'école qui est le groupe scolaire L'Oréal. Voilà. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien, merci. C'est quoi votre nom ? Je me nomme Bougui Marie-Daniel. Bougui Marie-Daniel. Et vous avez un robot télécommandé ? Oui, c'est un robot télécommandé. C'est... Quand on a appris à monter des robots, c'est avec ça qu'on a commencé. D'accord. Le premier robot que vous avez monté ? Oui, c'est le premier robot qu'on a monté. D'accord. À partir de quelques matriques, qu'est-ce que vous avez demandé ou vous avez juste choisi de faire ça ? On a juste choisi... Bon, quand le matériel vient, on nous propose des vidéos à regarder et c'est avec ces vidéos-là qu'on a pu... savoir comment on monte, comment on met les vis et comment on met les fils aussi. D'accord. Comment mettre le mécanisme en place ? Comme il l'a dit tout à l'heure, votre coach, le programmer pour que depuis la commande, il puisse... C'est facile à faire pour une jeune fille comme vous ? Parfois. Une fillette ? Oui. Parfois, mais pour les robots de plus grand qualité, pour les plus gros robots qu'on fait, par exemple pour cette compétition, pour les robots qu'on fait, c'est un peu plus... Bon. Le challenge est élevé, il faut pouvoir faire un robot qui peut s'accrocher à des mètres, un robot qui peut pouvoir lancer, ça dépend de la compétition par exemple, mais nos robots de cette année, ils doivent pouvoir s'élever et déposer de la nourriture dans des caisses. Très bien. Et là, vous avez pris combien de temps pour faire ça ? Ça ? Oui. Moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes ? Ça, c'est moins de 30 minutes. D'accord, pour monter tout ça. Les autres types de robots pour la compétition, c'est des jours, voire des semaines et il y arrive parfois que ça ne marche pas. Donc, on est obligé de reprendre, remonter, tout ça. Très bien. Vous n'êtes pas seule, vous êtes en équipe. On est en équipe. On a le droit. L'équipe est là. L'équipe est là. Il faut que l'équipe arrive. Il ne faut pas hésiter. Venez sur ce plateau déjà. Mademoiselle Boguyé s'appelle. Vous avez quel âge ? J'ai 16 ans. 16 ans ? D'accord. Et vous êtes en quête classe ? Je passe en terminale. Dans une filière robotique ? Non. Est-ce que vous avez une... J'ai bien compris. Est-ce que vous avez des cours en rapport avec la robotique ? On fait des cours de robotique pour occuper seulement nos vacances. Mais pendant l'année scolaire, il arrive qu'on participe à des compétitions aussi. Il n'y a pas de cours en rapport avec ça. D'où vous êtes venue cette passion de la robotique ? Bon, à notre R, la robotique, que ce soit l'intelligence artificielle, l'informatique, la science informatique est plus développée. Donc, vu qu'on sait que c'est une filière d'avenir et qu'on a observé ça, on se dit que si tu arrives à comprendre ce domaine, tu peux forcément t'en sortir dans la vie de tous les jours. Si tu travailles, par exemple, dans un domaine robotique ou l'intelligence artificielle, tu peux avoir de quoi... Des arguments pour... Voilà. Voilà. pour travailler au haut niveau. Quelles sont vos ambitions professionnelles ? La robotique cognitive, c'est-à-dire les IA, les intelligences artificielles. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme chat GPT. Oui. Voilà. Un peu comme ça fonctionne. Des ingénieurs qui arrivent à faire ça, c'est ça un peu la robotique cognitive. Donc, c'est ce que je vise. D'accord. D'accord. Rapidement, on va attendre le micro au premier et de l'autre côté. Chacun va se présenter et non dire son niveau d'études, très certainement. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs. Comment vous appelez ? Mon nom, le mot 13h, Maisa Adji. D'accord. J'ai 14 ans et je suis en seconde ici actuelle. Très bien. À côté ? Moi, c'est Agoussi Jennifer. J'ai 13 ans. Agoussi Jennifer. D'accord. Très bien. J'ai 16 ans en terminale D. D'accord. 16 ans en terminale D. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kouadjo Abimi en génieurique. J'ai 18 ans et je suis en licence 2 d'architecture. Wow. En licence 2 d'architecture. Parlez plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Bonsoir à tous. Je me nomme Karaboué Myriam Samira. J'ai 16 ans. Karaboué. Karaboué. Karaboué Myriam Samira. J'ai 16 ans. Je suis en terminale D. Très bien. Merci. Alors, quand vous avez ce genre d'enfant, qu'est-ce que vous prévoyez après ces vacances, est-ce que vous les orientez sur certaines filières ? Est-ce que vous les suivez après au niveau de First Global ? Oui. Comme je l'ai dit dès le départ, l'objectif de First Global, c'est d'amener les enfants à travailler ensemble, aussi appliquer les sciences qu'ils apprennent en classe, aimer les filières scientifiques. Très bien. Donc, après le bac, déjà, avant, vous voyez que la majorité des enfants sont en terminale. D'accord. En terminale. Donc, après le bac, on discute avec eux. Ceux qui veulent continuer dans la robotique, on veut continuer dans les filières scientifiques. On les oriente vraiment. On a fait ça. Je voulais poser une question pour l'étudiant. Rapidement, c'est la dernière. Est-ce qu'il y a un rapport avec vos études d'architecture ? Ou est-ce que vous voulez vous envisager de changer d'orientation ? Peut-être, je ne sais pas. Ou c'est juste de l'intérêt comme ça ? Le micro. Ah, pardon. Non. Concernant l'architecture, l'architecture, c'est un choix que j'avais fait depuis la seconde. Oui. Et en terminale, vu que j'ai connu la robotique et j'ai aimé beaucoup, donc j'ai décidé de continuer cette lancée-là sur la robotique, mais tout en faisant l'architecture. T'es une passion à côté. Voilà. C'est génial. Mais j'en vise plus tard, si Dieu le veut, de déguer la robotique. L'architecture, on peut le dire. C'est pour quand, ce challenge ? Qui vous accompagne ? Cette année, le challenge, il est du 26 au 29. D'accord. La commission orale du 26 au 29 à Athènes, en Grèce. à un magnifique pays. Très bien. Maintenant, quand vous dites qui nous accompagne, parler de sponsors ? Est-ce que l'État vous accompagne ? Est-ce qu'il y a des partenaires derrière ? Le partenaire, le partenaire, comme je le disais dès le début, c'est l'honorable monsieur le maire de Cocody, monsieur Yassé, qui a payé notre participation, notre inscription. Très bien. À cette commission, il y a 10 000 dollars. Il a payé l'inscription pour nous. Et à madame, madame la directrice de l'AITCI, madame Touré. D'accord. On ne va pas citer tout le monde. D'accord ? On salue tous les partenaires, tous les partenaires, les hommes comme les entreprises qui vous ont accompagnés. Je veux inciter parce que ce sont des partenaires qui vous ont soutenus. Très bien. Et puis l'année passée, madame la directrice de l'AITCI nous a soutenu. Elle a payé notre inscription de 10 000 dollars. Merci. Merci beaucoup. Continuez à soutenir. On ne va pas citer tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup d'être venus et de soutenir ces enfants, d'accompagner ces enfants dans leur passion, de leur donner cette passion aussi à la robotique. On espère qu'ils seront bien orientés derrière après. Merci d'être venus. On va marquer la pause ici. Tout de suite, est-ce qu'on peut applaudir ces enfants-là ? Bravo. On va applaudir ces enfants. Bravo. Bravo les enfants. Bravo. Félicitations. Et on se retrouve dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances. Merci de rester encore avec nous et de continuer à commenter nos sujets dans cette émission du Talk des vacances. Vous passez un excellent vendredi, une soirée de vendredi avec la FTV. La télé s'en filtre. On poursuit cette émission avec un autre invité dans cette émission, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est bien docteur Juwandi Athanas, qui va nous rejoindre sur ce plateau maintenant. Docteur Juwandi Athanas, directeur exécutif de la MAESI, la mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire, qui arrive sur notre plateau maintenant pour s'installer, s'il vous plaît. Voilà. et la thématique sur laquelle nous allons tous discuter ensemble, c'est bien. Quel mutuelle de santé pour une prise en charge optimale des adhérents ? Notre invité arrive sur notre plateau. Docteur Juwandi Athanas, bonsoir docteur. Merci d'être là sur notre plateau. Merci. Et merci de penser au bien-être de tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Merci. Merci de le faire. D'accord. Depuis quand elle existe, votre mutuelle ? La MAESI, la mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire, existe depuis le 29 août 2019. Depuis ? Le 29 août 2019. C'est un 5 ans à partir de... D'accord. Alors, qu'est-ce qui a inspiré la création de cette mutuelle ? D'où c'est venu ? La mutuelle, c'est la volonté d'un ensemble d'enseignants qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait se mettre ensemble pour essayer de résoudre les différents risques qu'on peut avoir sur les risques de santé parce que le problème de la santé, c'est très coûteux et c'est quand vous mutualisez vos forces que vous pouvez atteindre l'objectif de bien-être en enseignant nos enfants pour qu'ils puissent être performants à l'école. Très bien. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs mutuelles de santé. Qu'est-ce qui fait la différence pour votre mutuelle ? La mutuelle des enseignants de Côte d'Ivoire, au-delà du nom mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire, nous sommes une mutuelle qui est ouverte en fait à l'ensemble de tous les secteurs d'activité, que ce soit du public et du privé. Donc c'est déjà une particularité parce que c'est la seule mutuelle en Côte d'Ivoire qui est universelle et c'est ce que souhaite en fait l'État de Côte d'Ivoire et lui et moi particulièrement. Ce qui est important à signaler au niveau des mutuelles, parce que souvent quand on entend mutuelle facilement, on imagine que c'est une association entre des amis, non. Une mutuelle, ça suit un processus et nous avons une agence de régulation qui existe, qu'on appelle l'IMS, qui est recommandée par l'UEMOA et en Côte d'Ivoire, il y a une cinquantaine de mutuelles seulement, mutuelles sociales, qui sont agréées. D'accord. Alors, dans cette mutuelle, vous prenez en compte les enseignants du privé comme du public ? Je vous ai dit du privé, du public, du pré-scolaire, scolaire, secondaire, universitaire et au-delà, je vous ai dit du secteur privé. Vous-même à Live TV, on peut aussi vous avoir. D'accord. Félicitations pour cette initiative, mais pourquoi alors avoir gardé le nom Mutuel des enseignants si elle est aussi ouverte ? Oui, il faut montrer d'où ça vient. Dès le départ, c'était important d'avoir un noyau sur lequel on devait s'appuyer parce que c'est une philosophie. Il faut avoir ce noyau, il faut avoir une vision unique et après, la vision, on peut l'étendre en fait. D'accord. Et de quoi on bénéficie lorsqu'on est membre de cette Mutuel ? Avec la Maïci, on a d'abord deux produits. Le premier produit qu'on appelle Ma Solidarité Plus, qui est un produit qui permet d'avoir 80% de prise en charge dans les pharmacies. Et le second produit, c'est le produit qu'on appelle Ma Santé et qui permet à la fois d'aller en clinique pour avoir 80% de prise en charge et 100% de prise en charge dans les hôpitaux publics. Quand vous dites 80% dans les hôpitaux publics, pas privés ? Les hôpitaux, c'est 100%. Les cliniques, c'est 80%. 80%. 80% c'est les frais de... C'est pour la consultation ou ça couvre toute forme ? C'est tout le process. Vous venez, vous faites la consultation, après la consultation, il y a les analyses, il y a l'hospitalisation. Tous ces éléments sont pris en compte à 80%. D'accord. Maintenant, au niveau des produits, le panier du médicament comporte combien est-ce que les maladies chroniques sont prises en compte par cette mutuelle ? Parce que c'est souvent un problème avec les mutuelles et les assurances. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons un panier qui est envers 5 000 médicaments. Ça fait partie des meilleurs paniers en Côte d'Ivoire. Je vais dire, toutes les autres structures que vous pouvez imaginer en termes de mutuelles, autres, c'est exactement ce qu'ils ont. Nous, on va au-delà. Donc, pour les maladies chroniques, on prend également les maladies chroniques, mais les taux varient en fait. Les maladies chroniques, vous venez, les taux, nous, on prend à 30% au lieu de 80% en pharmacie, on prend à 30% en fait les maladies chroniques. D'accord. On va préparer à quelqu'un d'autre ? Une toute dernière, toute dernière. On reviendra sur toi. On n'a pas fini. Gandhi. Docteur, moi, ce que je voudrais savoir en termes de bilan aujourd'hui, 5 ans après, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos gains et quelles sont les perspectives ? Que des chemins parcourus. Parce qu'une mutuelle, on a besoin de la confiance des partenaires de santé. Vous voyez, tu crées une mutuelle, tu crées une mutuelle de santé et tu demandes à des pharmacies, à des cliniques, aux hôpitaux d'avoir confiance en toi et que quand un mutualiste va dans votre officine, vous le soignez et à 45 jours après, nous, on va vous rendre votre âge. ça part de la confiance en fait. Et là, on a eu confiance en nous. Je profite pour féliciter, pour remercier toutes ces structures qui ont eu confiance en nous. Plus de 300 et quelques structures au niveau des pharmacies et plus de 200 structures en termes de cliniques partout en Côte d'Ivoire. On a décidé de nous faire confiance. Ça nous a permis d'aller de zéro mutualiste le 29 août 2019 à aujourd'hui, nous sommes à 6 000 mutualistes. Donc moi, je voudrais dire déjà passer de zéro à 6 000, c'est important, mais il y a les chiffres qui accompagnent en fait. C'est important de le dire souvent, nous sommes une mutualiste de santé, mais nous avons un budget que nous estimons pour l'année 2024 à plus de 800 millions, donc en termes de 1 milliard comme ça. Pour l'année passée, c'était plus de 600 millions de chiffres d'affaires. Très bien. Mais ce qui est de la prestation, de ce que nous reversons à nos partenaires de santé, pour les 600 millions que nous avons versés pour l'année écoulée, c'est plus de 400 millions. D'où provient tout cet argent ? 800 millions, 600 millions ? C'est ça en fait, c'est ça la mutualisation en fait. C'est des cotisations mensuelles. Je voulais demander combien elle coûte. Comment vous voulez poser une question ? Ok, pour l'heure actuellement, j'avais dit deux produits. Le produit Ma Santé qui te permettait donc d'aller à la fois en clinique, en pharmacie et dans les hôpitaux, là, c'est 20 000 francs le mois. Pas à personne, mais en réalité, ce qu'on appelle personne, le mutualiste est accompagné de sa femme et de six de ses enfants. Six. De combien ? Six. Six. Au maximum. Et au moins de 21 ans. Enfants biologiques ? Oui, moins de 21 ans, mais ça peut aller jusqu'à 24 ans si tu es dans le parcours scolaire. Enfants biologiques ou enfants à charge ? Biologiques. D'accord. Très bien. Aïcha, une autre question ? Oui, non, c'était la question principale. Vous avez parlé du premier produit. Le deuxième produit, vous n'êtes pas revenu là-dessus. Combien il coûte ? Le produit qui permet d'aller en pharmacie pour la prise en charge de 80 % en pharmacie coûte 10 000 francs le mois. D'accord. Pour le même principe, monsieur, madame, pas besoin de mariage à l'état civil, mais vous nous dites que c'est votre épouse ou c'est votre époux. D'accord. Aujourd'hui, il y a la MEGFC dans laquelle les fonctionnaires déjà font des cotisations. Une autre mutuelle que vous créez dans laquelle certainement vont adhérer d'autres fonctionnaires. Est-ce que ça ne fait pas trop déjà ? Non, non, nous luttons contre la surassurance. Ça, on appelle ça la surassurance. Demander à quelqu'un d'appartenir à autant d'assurance, c'est la surassurance. D'accord. Mais nous sommes une mutuelle complémentaire en fait de ce que MEGFC fait. MEGFC prend 70 % pour le moment. Donc, il y a 30 autres pourcents. Si vous êtes mutualiste MEGFC parce que vous êtes fonctionnaire, moi-même, je suis fonctionnaire, je suis enseignant à l'université à la Sanwatarap, je suis fonctionnaire, je suis à la fois à la MEGFC, à la MEGFC. Alors, MEGFC prendra 70 % quand... Vous, à votre niveau, vous faites de la surassurance. Ce n'est pas de la surassurance. C'est ce que je voulais expliquer. Si tu vas au-delà des 100 %, tu fais de la surassurance. D'accord. Mais là, la MEGFC va me prendre 70 %, je ne peux pas avoir l'argent de 30 autres pourcents pour payer en pharmacie. Très bien. Et donc, nous sommes complémentaires à ces 70 %, et donc, nous aurons les 30 %, ça fait du 100 %, et donc, vous ne payez rien. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'un complément ? En fait, la législation nous permet et c'est ce qui est conseillé, en fait. Au fond, les 70 %, il y a ses limites. Ce n'est pas partout, vous n'avez pas les pharmacies. Partout, vous n'avez pas les hôpitaux. Partout, nous, on existe dans des endroits où ils ne sont pas. Donc, on a besoin de compléments. D'accord. Donc, vous avez élargi la zone géographique Je vous ai expliqué que la Mijepsi, c'est limite aux fonctionnaires. Nous, on va au-delà des fonctionnaires. Mais ce qui est important et qu'on doit comprendre, c'est que quand vous assurez les fonctionnaires, aujourd'hui, un fonctionnaire, il a autour de lui, au-delà de sa famille nucléaire, ce sont ses frères, ses soeurs, ses oncles qu'il soigne lui aussi. Et comme ils ne sont pas fonctionnaires, ils ne peuvent pas bénéficier de l'assurance. Avec la MAISI, tu as Mijepsi, tu es fonctionnaire, oui, mais nous, on va au-delà. Donc, on permet aux fonctionnaires d'assurer leurs parents, papa, maman. Et nous, on va au-delà du principe de tu es à la retraite, tu n'es plus assuré. Non, avec nous, ça ne s'arrête pas, en fait. Ça continue même quand tu es à la retraite. Et nous, on assure des personnes qui viennent. Parce que la Mijepsi, par exemple, comme vous êtes en train de le dire, aujourd'hui, tu rentres en tant que fonctionnaire tant que tu n'as pas encore reçu tes premiers salaires, tu ne bénéficies de rien. Nous, on prend les nouveaux fonctionnaires et en même temps, à l'instant où tu rentres, tu as la Mijepsi, le nouveau fonctionnaire. Juste, il faut que tu nous présentes votre matricule et du coup, vous commencez à bénéficier des prestations. Est-ce que vous faites un bilan positif, déjà depuis la création ? Sinon, quelles sont les actions fondamentales que vous avez, importantes, que vous avez déjà posées depuis la création de votre mutuelle ? Bon, la première chose déjà, c'est de pouvoir élargir notre cible à l'ensemble des acteurs du privé, même le libéral qui peut souscrire. C'était d'abord une action compliquée. Je l'explique pourquoi c'est compliqué parce que ce sont des zones à risque. Aujourd'hui, vous ne verrez aucune assurance privée aller vers le libéral et même quand ils sont dans le secteur privé, c'est le secteur des entreprises bien organisées, bien structurées qui ont beaucoup d'argent. Donc, tout le monde a peur en fait de ces structures, de ces personnes à risque entre griffes et nous avons copié ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, c'est-à-dire avant, nous n'avons que les grosses banques et là, on a vu la naissance des microfinances qui sont allées plus loin pour pouvoir prêter de l'argent à des personnes qui ne peuvent pas avoir de l'argent en banque et c'est la même chose que nous faisons. Ceux qui ne peuvent pas être assurés par les grosses maisons ou qui ne sont pas dans les corporations comme fonctionnaires, être de telle ou telle boîte, nous les avons pris. C'était la première étape déjà de notre action en termes de progression mais ce qui nous a permis de faire ça et ça, c'est notre force, c'est ce qu'on appelle la e-assurance. C'est-à-dire que nous, nous avons tout dématérialisé, nous n'avons jamais utilisé le matériel. Avant, nous nous sommes nés à faire pratiquement les prestations qui ont commencé début 2020. Avant, on partait avec des bons, vous constatez encore que des gens traînent avec des bons en pharmacie. Depuis 2020, nous, tu ne viens pas avec des bons, il n'y a pas de bons, il n'y a rien à faire avec le bon. Tu viens avec l'ordonnance prescrite par le médecin et tu te présentes devant le pharmacien, tu donnes ton matricule, ton matricule en ligne, les images, les informations sortent directement. Donc, nous, nous sommes très avancés. Très bien. Aujourd'hui, tout va bien comme sur les chapeaux de roue ? Aucune difficulté jusqu'à aujourd'hui ? Où est-ce que vous en rencontrez ? En fait, les difficultés, ce n'est pas lié seulement à la main, ici, c'est la coopération dans son ensemble. Les mutuelles ont un problème de visibilité et de... on ne nous connaît pas assez. Je disais que dès qu'on dit mutuelles, on pense que c'est une association de villages, on n'est pas structuré, on n'est pas reconnu. Non, nous nous sommes suivis par des ratios présidentiels comme les maisons d'assurance privées. Alors, les difficultés qu'on a, c'est qu'on a du mal à être accompagnés par les banques, en fait, puisqu'on ne te connaît pas. Aujourd'hui, si je veux améliorer ma cible, aller poser des actions du commerce, c'est quand nous sommes en train de faire du com, ça a un coût, tout ce truc-là. Mais on ne peut pas être accompagnés. J'étais à une banque, on me dit, attends, c'est quoi, vous êtes à combien d'enseignants ? En fait, on ne nous connaît pas. Et donc, ce problème qu'on a aujourd'hui, c'est la visibilité et c'est également l'accompagnement. Ça, c'est de votre fait ? La visibilité, vous comptez sur qui pour faire ça ? Non, non, alors, la corporation a sa visibilité et l'institution que nous sommes a sa visibilité. Nous, en tant que maïs, on le fait. Mais tant que, de façon générale, la cinquantaine de mutuelles agréées, nous sommes autour des cinquante ans en Côte d'Ivoire, qui avons l'agrément, c'est différent de ceux qui sont suivis par le ministère de l'Intérieur. Nous, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui nous donne l'agrément. Les mutuelles sociales, là, c'est l'AMS, l'agence civoyenne de la régulation de la mutualité sociale, qui nous délivre l'agrément. Et nous sommes suivis par le ministre en charge de la protection sociale. Donc, nous, on ne nous connaît pas assez, en fait. Et donc, ce n'est pas seulement la main ici qui rend visible, mais c'est toute la structure, le ministère et l'agence en charge qui doit nous rendre davantage visibles pour que les banques puissent nous connaître et nous accompagner. D'accord. Vous pensez que vous n'en êtes pas loin ou encore du chemin à faire pour y arriver ? Pour la visibilité, tout ça, on va faire du lobbying, c'est ce que nous sommes en train de faire. Grâce à vous, on nous écoute partout, on va nous aider à le faire. Ce que je voudrais dire, c'est que le taux de pénétration d'assurance en Côte d'Ivoire, c'est autour de 10 %. Donc, 90 % des Ivoiriens, voilà, on n'est pas assurés, mais dans les 10 %, c'est plus de 80 % des 10 % sont des fonctionnaires. Il n'y a que 10 %. Oui, c'est un problème. Ah, pas mal. Donc, nous, nous, on va au-delà des fonctionnaires. Nous, on va au-delà des grandes entreprises du privé. Nous, on va où l'État n'arrive pas. Petite confidence, la CEMU. La CEMU. Pourquoi ça n'avance pas ? C'est parce que nous sommes sur le poids de l'informel. Pour moi, c'est vous qui dites que ça n'avance pas. Non, je dis pourquoi ça n'avance pas autant comme on souhaite. Comme on souhaite, d'accord. Parce qu'il y a tellement d'informel. Alors, on ne peut pas capter en fait l'informel. Mais donc, tout le monde a peur d'aller là-bas. Nous, on se propose de capter l'informel. Et si ça marche, nous, on peut devenir ce qu'ils appellent les organes de prestations déléguées. Nous, on peut le faire pour eux. Comme sur l'enseignant, à partir de quel moment tu peux adhérer à la mutuelle ? Est-ce que les stagiaires enseignants sont concernés ? Pour le secteur public, si vous êtes au secteur public, on vous demande juste d'avoir une matricule. D'accord. En dehors de ça, tout le monde peut souscrire à la maïcière. Oui, comment on souscrit ? Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez taper tout à l'heure maïcière.ci. Vous pouvez aller vous inscrire. 3w, il faut le dire comme il faut ? 3w. maïci.ci. Vous le faites, vous pouvez vous inscrire en ligne. Par ailleurs, nous avons des commerciaux qui sont partout. Si on appelle la Côte d'Ivoire, ils peuvent entrer en contact avec vous, vous pouvez souscrire. On a juste besoin, comme je l'ai dit, pour les fonctionnaires de votre pièce d'identité plus votre matricule. D'accord. Voilà. En dehors de ça, pour les autres, vous nous donnez votre pièce d'identité. D'accord. Automatiquement. Là, vous agissez comme un vrai commercial pour vendre la maïci. Vous allez passer à la direction commerciale dès la fin de l'émission. Avec tous les chiffres que vous avez énoncés. Mais ça va me faire plaisir et je vous assure que je suis convaincu. Ça, c'était la plus grosse surprise quand j'ai commencé. À savoir que les pharmacies, les employés dans la pharmacie ne sont pas assurés. Les employés dans les cliniques ne sont pas assurés. Et ceux qui sont moins assurés dans la fonction publique, c'est les médecins. Où se trouve votre siège social ? Nous sommes situés à la rivière A2, non loin de la cité universitaire de la rivière A2. Très bien. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur ce plateau et merci pour ce que vous faites pour tous les enseignants. En Côte d'Ivoire, une mutuelle, elle n'est pas de trop quand elle vient combler ce qui ne l'était pas. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous tous sur ce plateau d'avoir chauffé cette émission. C'est un bon vendredi que nous avons passé ensemble. On part en week-end pour prendre plaisir à se retrouver dès lundi sur ce même plateau pour un autre talk des vacances. Excellent week-end à vous tous chez vous. J'attends le shalom. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501